Bonjour Lars, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et où tu travailles ? Bonjour Pascaline, je suis Lars Théman et je suis professeur à l'université de Paris VI et je travaille pour l'université de Paris VI, mais mon laboratoire est à Villefranche-sur-Mer. Est-ce que tu peux nous présenter l'objet qui est à côté de toi ? Oui, alors il s'agit d'une règle que j'ai empruntée ce matin à ma fille qui lui sert tous les jours pour répondre aux questions de géométrie. C'est donc un instrument qui permet de mesurer aussi des distances. Vous pouvez voir qu'il y a des graduations, ce sont des graduations centimétriques et millimétriques. Et c'est un instrument dont on peut aussi se servir en science. Alors justement, toi en tant que chercheur, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble l'outil de mesure que tu utilises ? Alors, moi dans ma recherche, je m'intéresse beaucoup à la taille de tous les organismes qui vivent dans la mer, depuis la bactérie jusqu'aux grosses méduses. Et j'ai donc besoin de les mesurer. La majorité des organismes qui vivent dans la mer sont très très petits. Ils sont plus petits qu'une seule des graduations de cette règle qui est de 1 mm. Donc forcément, je ne peux pas utiliser cette règle pour mesurer la majorité des organismes que j'étudie. C'est essentiellement du zooplancton. Et pour les étudier, on a développé un instrument qu'on appelle le zooscan, qui est donc un scanner à plancton, qui fait des images à très haute définition des différents groupes de zooplancton. Et ça, ça va nous servir non seulement à connaître la taille, mais à recalculer le volume de l'individu. Toutes ces mesures, on va les classer par taille croissante. Et on va compter le nombre d'individus dans chaque classe de taille. Parce qu'avec cela, on va pouvoir comprendre quelle est la quantité de matière produite par les petits, qui va être dirigée à travers la chaîne alimentaire vers les grands. Et donc, on pourrait dire, le succès du fonctionnement d'un écosystème se mesure à la taille des organismes. Alors, dans le cadre des expéditions menées à bord de Tara, on a fait donc le tour du monde en trois ans. On a échantillé avec différents filets pour attraper différentes tailles de plancton sur près de 200 stations océanographiques. Donc, d'avoir pu décrire l'ensemble des océans avec une seule méthodologie, ça nous permet d'avoir une vision qu'on pourrait appeler synoptique, une vision de l'ensemble des possibilités qu'il y a dans la mer pour le développement du plancton, et nous en particulier du zooplancton. Merci. 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 Merci.